Pour nous, la loi travail va être un formidable accélérateur dans la digitalisation des processus CRH. Elle se présente en deux pans. Le premier, c'est l'opt-out, c'est la dématérialisation par défaut des bulletins de paie proposés aux salariés. Jusqu'ici, on était dans un modèle où le bulletin de paie était envoyé par défaut en papier, c'était une volonté du salarié d'aller vers la dématérialisation. On a inversé le processus, ce qui fait qu'on va pouvoir envoyer 100% des bulletins de paie au format électronique aux salariés de nos clients. Le deuxième pan, c'est le CPA, c'est le compte personnel d'activité, qui est un espace personnel sécurité dans lequel le salarié va retrouver l'ensemble des pièces constituant sa vie au sein de l'entreprise. Et ça a vraiment contribué à évangéliser et à faciliter l'accès des salariés au format électronique des différents documents qu'on lui met à disposition. Les avantages de tout ça pour nous, c'est d'abord côté gestionnaire RH, côté DRH de nos clients, c'est de leur permettre de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée, de s'abstraire de tâches un peu compliquées, un peu réverbatives, et vraiment de pouvoir proposer à leurs salariés des services à forte valeur ajoutée et qui vont contribuer à améliorer leur image. Du côté des salariés, c'est vraiment de pouvoir accéder à l'ensemble de leurs documents en format électronique de manière plus simple, plus sécurisée et de proposer un service un peu plus moderne que ce qui existait jusqu'à aujourd'hui. La liaison des salariés va passer par une phase de conduit du changement. Ça va être toute une phase de communication qui va venir de l'amont, du top management de l'entreprise, c'est très important, et qui va descendre jusqu'aux managers locaux, aux relais locaux auprès des salariés. Il va y avoir trois phases. Quand on mène un projet, la première en amont, on va construire tout ce qui est communication autour du projet. Donc on va travailler avec nos clients pour les accompagner dans la construction de cette communication à tenir auprès de leurs salariés. La deuxième phase, c'est le lancement. On va accompagner nos clients sur du présentiel, dans des lieux stratégiques. Ça peut être des petits déjeuners, ça peut être à l'entrée le matin quand les salariés arrivent, pour leur expliquer, pour évangéliser, pour les rassurer autour de ce genre de projet qui peut inquiéter à partir du moment où on parle de digitalisation. La troisième phase, c'est en phase avale où on va vraiment rentrer dans une démarche d'amélioration continue parce que c'est que le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va continuer à communiquer autour du projet pour que les salariés s'habituent à ce type de projet de digitalisation, parce que le bulletin de paie n'est que le début d'une digitalisation plus globale entreprise par nos clients. Merci. 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 Merci.